Merci d'écouter la radio nationale du Mali à Bamako, il est 13h. Le journal Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, voici le sommaire. Covid-19, le taux de couverture vaccinale jugé faible au Mali. En visite à Bamako, le coordinateur mondial de l'Alliance pour la vaccination contre le Covid-19 a évoqué la question avec le Premier ministre par intérim. Nous l'entendrons dès le début de ce journal. Ibrahima Ikasamaïga, ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, est l'invité de ce 13h dimanche. Nous évoquons avec lui la série de rencontres initiées avec l'ensemble des couches socioprofessionnelles et politiques du pays. C'est au tour du cadre stratégique de la Refondation de l'État. Dans cette édition, nous ferons le point complet de l'actualité internationale. Et puis à suivre l'actualité, oui, toute l'actualité des sports, ce sera avec vous. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de la page des sports dimanche ? Dans ce 13h dimanche, nous parlerons de football et du taekwondo. En football, Laïs Ralla est à Accra, au Ghana, pour son maturé tour du deuxième tour des préliminaires de la Coupe CAF. Et puis en Irapa, c'est le jour de Classico. En Espagne, le Real Madrid reçoit tout à l'heure le FC Barcelone. En taekwondo, il sera question de la deuxième édition de l'Open International qui se tient à Dakar, la capitale sénégalaise. Rendez-vous d'espoir à ne pas manquer dans une vingtaine de minutes. Et puis, Focus Santé porte ce dimanche sur l'un des traitements du cancer du sein, la chimiothérapie. Rendez-vous en fin de journal avec Barakissa Ouattara. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite le journal. Visite au Mali du coordinateur mondial de l'Alliance pour la vaccination contre le Covid-19. Ted Shaibarou s'est entretenu avec le Premier ministre par intérim sur une campagne de vaccination d'envergure contre le Covid-19 au Mali. Il s'est exprimé à l'issue de l'audience au micro de Nuhum Sissoko. Nous sommes composés de plusieurs partenaires, l'UNICEF, l'OMS, la Gavi, la Croix-Rouge, la Banque mondiale et d'autres partenaires pour appuyer le Mali dans la campagne et la réponse à la Covid-19, en particulier l'administration des vaccins contre la Covid-19. Nous avons eu l'honneur de rencontrer son Excellence le Premier ministre par intérim avec le ministre de la Santé. Et nous avons discuté des mesures à prendre pour accélérer la montée de la couverture vaccinale contre la Covid-19 au Mali. Nous avons demandé l'appui du Premier ministre d'encourager d'autres ministères, au-delà du ministère de la Santé, de s'engager, que par exemple le ministère de l'Éducation encourage la vaccination des instituteurs, qu'au niveau du ministère de la Défense, par exemple, on encourage la vaccination des personnes dans les forces armées, de vraiment travailler ensemble vers des cibles tangibles pour que chaque région sache exactement quelle est sa cible et qu'on puisse poursuivre ça et qu'on apprenne des régions et des préfectures qui font du très bon travail, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'on peut encourager le reste à faire le même progrès. Le Premier ministre nous a promis d'étudier les requêtes. Il nous a assuré l'engagement du Mali au niveau de la vaccination contre la Covid, mais aussi a remarqué qu'il y a beaucoup de priorités sanitaires au niveau du Mali et qu'il faut travailler sur la vaccination d'une façon qui renforce le système de santé et qui, en même temps, aide les autres priorités sanitaires à avancer. Et nous étions tout à fait d'accord avec cette approche et c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Fin des travaux de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire à Kigali. La délégation malienne était conduite par le président du Conseil national de transition durant cinq jours. Les 178 parlements ont échangé sur des sujets d'intérêt commun relatifs, notamment à la protection de l'environnement, à la diplomatie parlementaire ou encore au respect du genre à l'issue des travaux. L'Assemblée a adopté plusieurs résolutions. On en sait plus avec notre envoyé spécial Fousseni Tunkara. Les parlementaires se sont mis d'accord de mener des actions dans le cadre de la lutte contre la dégradation de l'environnement en mettant la pression sur les pays riches à venir en aide aux pays en voie de développement. Déjà, l'UP invite ses pays membres à participer à la COP 27 qui se tiendra en Égypte pour mobiliser des fonds. L'Assemblée a également insisté sur la nécessité d'insuffler une dynamique parlementaire et renforcer la participation de l'UIP aux différentes rencontres de haut niveau de l'ONU. L'UIP s'est également engagée à aider le parlement en situation de difficulté. Sur ce plan, une mention spéciale a été accordée au Parlement du Mali comme un modèle. Kigali, Fousseni Tunkara, Djeri Marandjabate pour l'ORTM. 13h06, on en vient à l'invité de ce 13h dimanche. Nous avons en ligne Ibrahim Ikasamaïga, ministre de la Refondation de l'État chargé de relations avec les institutions. Nous évoquons avec lui la série de rencontres initiées avec l'ensemble des couches socioprofessionnelles et politiques du pays autour du cadre stratégique de la Refondation de l'État. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Ibrahim, comment ça va ? Nous nous portons bien et nous espérons de même pour vous, monsieur le ministre. Merci, par la grâce de Dieu. Merci de répondre à notre invitation. Alors, vous multipliez depuis quelques jours des rencontres pour expliquer le contenu du cadre stratégique de la Refondation de l'État. D'abord, rappelez-nous les grandes lignes de ce document, monsieur le ministre. Vous vous souvenez que les autorités de l'attention ont appelé le peuple malien à participer pour un diagnostic sans complaisance des causes de la crise multidimensionnelle au Mali. Les agis sont tenus dans les communes, les cercles, les régions, les pays de résidence des manières de l'extérieur et aujourd'hui, 517 recommandations ont été faites. Le gouvernement s'est mis dans une postule de devoir de rédivabilité en s'engageant à mettre en œuvre de façon systématique les 517 recommandations. Et c'est dans ce cadre qu'un cadre stratégique de la Refondation de l'État assorti du plan d'action a été élaboré et qui prend en charge point par point sans dénaturation les 517 recommandations en 517 actions gouvernementales. Maintenant, il faudrait que les partis prénants, qui sont l'administration, les forces politiques et sociales, comme on dit, les partis, la société civile, mais aussi les autorités traditionnelles, coutumiaires et religieuses, mais également les syndicats, les médias, les universitaires, les Maliens établis à l'extérieur puissent connaître aussi le contenu, mais aussi la mécanique de ce cadre stratégique de la Refondation. D'où ces rencontres de vulgarisation et d'appropriation que nous avons initiées. Nous avons d'abord commencé par les acteurs des médias, ensuite nous avons étendu cela à la haute administration d'État et aux institutions, mais également la semaine en cours nous a permis de rencontrer toutes les composantes de la société civile ici à Bamako. Et hier, vendredi, nous rencontrions, il y a deux jours, nous rencontrions les forces politiques du Mali. Et nous continuons la semaine à venir avec les universitaires sur les sites de Kabbalah et de Badlabougou. Et après quoi, nous nous rendrons dans les collectivités régions où toutes les forces qui vivent dans ces régions seront entretenues sur les mêmes questions. Pour que, donc, de Kaï à Kidal jusqu'à Tessalit, à Menaka et autres, Banyagara et sans, pour que chaque Malien puisse comprendre le contenu du cadre stratégique de la Refondation de l'État, mais aussi sa place et son rôle qu'il attendait déjà. C'est un cadre qui va être mis en œuvre sur plusieurs années. Bien sûr, nous ne pourrons pas refonder l'État en un an ou en 24 mois comme il reste à courir pour la période de transition. Mais il s'agit d'aller progressivement. Donc c'est pour cela, du plan d'action global de 517 actions, le gouvernement a tiré des actions prioritaires au nombre de 210. Entre autres actions, M. le ministre, oui ? Entre autres actions, c'est ce qu'on vient de voir la semaine dernière, c'est l'élaboration d'une nouvelle conscience qui prend en charge au moins une douzaine de points qui tendent, par exemple, à créer une Cour des comptes, une deuxième Chambre du Parlement, mais aussi à reconsidérer les attributions de la Cour constitutionnelle en matière électorale. La création déjà de l'organisation des élections est une recommandation des Assises nationales de la Réfondation. Cela a été déjà entrepris. La militarisation de la police et maintenant de la protection civile participent aussi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales. Donc il y a déjà un début d'exécution dans plusieurs domaines. Et le moindre n'est pas le rééquipement à souhait de nos forces de défense et de sécurité pour leur remonter en puissance. Ça aussi, ce sont des actions effectives. Donc tout participe de cela, mais aussi le parachèvement de la réorganisation territoriale. Ce sont des actes que vous verrez au fur et à mesure et qui s'appliqueront. La lutte résolue contre la corruption et l'impunité. Ça aussi, ce sont des actes qui sont en cours de mise en œuvre. Donc c'est pour vous dire que c'est déjà en cours ce que le gouvernement a pris comme engagement. Nous pouvons dire que la refondation du Mali ou de l'État du Mali est en cours. A bien commencé, M. le ministre. Absolument, a bien commencé et de façon résolue, déterminée, méthodique et sereine. Donc nous ne prenons pas la tête de ce point de vue. Nous savons ce qui nous a eu, une crise qui a duré 10 ans. Nous avons diagnostiqué pour faire le point. Nous connaissons les solutions et nous savons aussi comment aller résolument à ces solutions. Et je pense que c'est l'essentiel. C'est à chaque Maliens de se mobiliser pour ce faire. M. le ministre, au cours des échanges que vous avez avec les uns et les autres, avez-vous reçu des remarques ou des suggestions qui pourraient vous permettre d'aller vers la bonne exécution du plan d'action de ce cadre stratégique ? Absolument, nous avons recueilli déjà beaucoup, beaucoup de propositions d'amélioration et du contenu du document, mais aussi de la méthode de la démarche. Et je pense que nous les intégrons au fur et à mesure. Je ne vous cache pas qu'hier seulement, nous étions avec ce qu'on appelle le comité d'experts des Maliens établi au Canada. Un comité d'experts sur le Mali, animé par des Maliens, des experts dans tous les domaines au Canada. Et ça a été un enrichissement fabuleux de ce qu'on est en train de faire. Et nous irons vers la diaspora aussi du Mali établi dans d'autres pays, dans d'autres pays. Et que proposent essentiellement les intervenants, M. le ministre, en termes d'amélioration ? Merci de répéter, Ibrahim. Que proposent les intervenants en termes d'amélioration ? Les intervenants proposent ce qu'on est en train déjà de faire, mais peut-être de façon timide, c'est l'implication de tous les acteurs. Nous avons dit oui, c'est ce que nous avons prévu. Dans le mécanisme gouvernemental de mise en oeuvre, nous avons prévu qu'au niveau du comité de pilotage stratégique logé au niveau du ministère de la Réfondation de l'État, opportunement tous les corps sociaux vont être associés selon que la question a traité les concerns. Donc c'est déjà prévu, mais il demande une meilleure implication. Il demande aussi de mieux planifier la mise en oeuvre des actions sur les questions de priorité, mais aussi des propositions ont été faites pour améliorer les indicateurs de mise en oeuvre également. Donc ce sont des techniciens qui se trouvent dans les différents corps sociaux, qui s'expriment. Et nous savons aussi que dans la mise en oeuvre de ce document, il y aura beaucoup de cadres de réflexion, beaucoup d'atérés, beaucoup de séminaires, beaucoup de forats, ici à Bamako, comme dans les régions, et qui vont permettre d'associer au plus près les forces vives concernées par les thématiques en jeu. Une dernière question, M. le ministre. Après cette série de rencontres, quelle sera la prochaine étape ? La prochaine étape consistera justement à faire le point de la mise en oeuvre des actions au niveau de chaque département ministériel concerné et à faire les rapports d'étape à l'intention de ce qu'on appelait le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en oeuvre des recommandations des assises nationales de la réfondation, le Sincère ANR, qui est en fait l'organisme indépendant qui va suivre et contrôler le gouvernement dans la mise en oeuvre de la volonté exprimée par le peuple malien au cours des assises nationales de la réfondation. Et ce seraient des informations, une communication tous azimites au fur et à mesure à l'intention des Maliens pour qu'on voit progressivement comment justement le plan d'action de la réfondation de l'État est mis en oeuvre. Ibrahim Ikasamaïga, je rappelle que vous êtes ministre de la réfondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Merci de répondre à nos questions. Merci, tous les plaisirs et merci d'avoir satisfait à ce service public que vous faites avec brio, j'ai nommé le RTM. Merci à vous et merci à tous nos compatriotes qui nous écoutent. Actualité hors de nos frontières, à présent 11 morts, c'est le bilan d'une nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso. Cette attaque qui a eu lieu hier a visé une patrouille de l'armée à Bouroum, au nord du pays. Burama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors le nouveau président de la transition du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a plus de temps à perdre pour répondre à cette question essentielle. Tout à fait. Au site au désigné président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré fait déjà face à la réalité sécuritaire. Avec une nouvelle attaque, vous l'avez dit hier, qui a visé une patrouille mixte de l'armée et des VDP, entendez par là, les volontaires pour la défense de la patrie dans la commune de Bouroum, au nord du pays. Le bilan provisoire fait état de 11 morts, dont 3 soldats. Depuis 2015, le Burkina Faso est pris dans une spirale d'attaques terroristes, ayant causé la mort de milliers de personnes et contenant quelques 2 millions de Burkina Bés à fuir. Face aux attaques irrégulières et à l'incapacité du régime de Rochmar et Christian Cabouré à jubiler la crise, un premier coup d'état interviendra le 24 janvier 2022. A l'origine, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration avait à sa tête le lieutenant-colonel Paul Harry Sandago d'Abimba, mais la thérapie proposée par ces derniers a plutôt aggravé la maladie. Conséquence, il sera débarqué le 30 septembre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes afin de recentrer la transition sur les urgences sécuritaires. L'attaque de ces samedis sonde donc comme une alerte pour le nouvel homme fort de Burkina Faso à changer rapidement les fusils d'épaule pour satisfaire les besoins sécuritaires qu'expriment ses compatriotes. Le capitaine Traoré, qui estime que tout est urgent dans le pays, doit donc travailler à recouvrir les 40% du territoire national qui échappe aujourd'hui au contrôle de l'État. Alors toujours au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a déposé hier une gerbe de fleurs au pied du mémorial Thomas Sankara. Par la même occasion, il a reçu un flambeau de la révolution. Quelle est la symbolique de ce geste ? Ibrahim Traoré, cet acte invite le désormais chef de l'État de Burkina Faso à suivre le chemin tracé par le capitaine Thomas Sankara. Dans la défense des intérêts du Burkina Faso et à se comporter en bon pan-africaniste pour restaurer la dignité et l'honneur du pays des hommes intègres. Comme l'a affirmé un compagnon d'armes de Thomas Sankara, je cite, nous espérons qu'ils puissent puiser leurs énergies, leurs ressources dans cet héritage qui a été légué par le capitaine Sankara. D'autres considèrent ce flambeau comme le symbole de la diplomatie populaire pour promouvoir les idéaux défendus par les capitaines révolutionnaires. Cette cérémonie d'hommage a été saisie par le président du comité international mémoral Thomas Sankara pour plaider auprès du capitaine Traoré pour l'ouverture d'un procès sur le volet international de l'assassinat de Thomas Sankara. Le colonel Pierre Ouidrago souligne la nécessité de désigner les coupables internationaux pour que le droit soit dit. Pour l'instant, pas de réponse du capitaine Traoré à cette doléance. Merci beaucoup, Bourama Traoré. Je me tourne vers Nouroumsi Sokou Nes. Bonjour. Bonjour, Ibraama Traoré. Alors, au tchat d'une nouvelle équipe gouvernementale d'une quarantaine de membres a été nommé cette semaine. C'est pour aborder la seconde phase de la transition censée aboutir à des élections dans 24 mois. Alors, une question. Ce gouvernement présente plusieurs figures de poids. Il y a tout d'abord le retour de Mohamed Saleh Anadif aux affaires étrangères. Près de 20 ans après les avoir quittés, ce diplomate chevronné était le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Auparavant, il a dirigé les missions zonisiennes au Mali Minusma et en Somalie Amisom. Autre nom marquant, celui de Tom Erdimi, l'ancien chef rebelle et cousin des débits, a regagné Djamena le 16 septembre dernier après 17 années d'exil, dont les deux dernières dans une prison égyptienne ancienne universitaire. Il est chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Autre figure, celle d'un opposant qui a joué le jeu de la transition, Law Ken Medar, le maire de Moundou, est nommé ministre de la Transformation Agricole. Un politicien de poids, Mohamed Allahou Tahir, est nommé aux télécommunications et à l'économie numérique, comme les trois précités, il a rendu ministre d'État. Ancien directeur de cabinet d'Idriss Déby, Aziz Mohamed Saleh, arrive à la communication, tandis qu'Abderrahman Koulamala passe à la réconciliation nationale, à la place d'Acheid Ibn Omar, qui quitte le gouvernement, après avoir organisé le dialogue national. Pour le reste, beaucoup de confirmations, Idriss Dokoni Adikère, à la sécurité publique, Djeracen Le Bamadjel, aux hydrocarbures, Tahir Hamid, aux finances, ou Mohamed Ahmad Al-Labo, à la justice. Tout juste au premier général d'armée cinq étoiles, Daoud Yahya Brahim reste à la défense. Alors, Nuhum Sissoko, la composition de cette équipe gouvernementale, sous la conduite du premier ministre Saleh Kebzabo, est définitivement ou diversement appréciée par les acteurs politiques ? Maloum Yobboide Djeraki, président du Parti démocrate et socialiste pour l'alternance, est enthousiaste à la lecture de la liste du nouveau gouvernement. Bien que son parti soutenant la transition n'y soit pas représenté, il estime que le casting est promoteur. A l'analyse que nous faisons, c'est un gouvernement de technocrates, un gouvernement qui donne l'impression à la population tchadienne qu'il y a un changement. C'est un gouvernement du Tchad refondé, c'est un gouvernement qui traduit l'espoir et les aspirations des participants au dialogue national inclusif. Max Kemkoy, président de l'Union des démocrates pour le développement, un parti opposé au régime de transition, rappelle que les premiers ne sont autres que ceux qui ont toujours soutenu les régimes de débit père et fils. Il ne voit là aucun changement notable. D'après lui, ce gouvernement est aux antipodes de la déclaration du premier ministre de transition selon laquelle les profiteurs d'hier doivent accepter de faire place aux exclus d'hier. Et c'est là bien le surpouvoir donné à Mohamed Idriss Déby et qui prouve combien le premier ministre de transition ne peut rien. Ibrema Traoré, un observateur ayant requis l'anonymat, s'interroge sur les marges de manœuvre de l'équipe du premier ministre Saleh Kebzabo qui a promis de réaliser un rêve de 30 ans, c'est-à-dire organiser des élections libres et transparentes. Merci beaucoup, Nuhum Sissoko. Ebola en Niguanda, le président Youwiri Ebou Soveni annonce des restrictions de déplacement et de sortie. Il est instauré un confinement dans deux districts sanitaires pour limiter la propagation du virus Ebola dans les régions les plus affectées par l'épidémie. On en sait plus avec vous, Kouma Sissé. L'interdiction des déplacements, le couvre-feu et la fermeture des marchés, bars et églises seront effectifs dans les deux districts considérés comme l'épicentre de l'épidémie d'Ebola. Il s'agit des districts de Moumbadé et Kasanda. Cette instruction a été annoncée hier par le président ougandais Youwiri Museveni afin de rompre la chaîne de contamination à la maladie. Ces mesures reflètent l'inquiétude des pays de la région face à cette nouvelle flambée de la fièvre hémorragique qui a fait 19 morts sur 54 cas avérés et 20 suspects en Ouganda. Le président ougandais avait déjà ordonné aux guérisseurs traditionnels de cesser de s'occuper de malades dans une tentative pour freiner la dissémination du virus et à la police d'arrêter toute personne suspectée d'avoir contracté Ebola qui refuserait d'être mise à l'isolation. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a réuni les ministres de la santé des pays riverains, avertissant que le risque de transmission inter-pays était élevé à cause des mouvements entre l'Ouganda et les autres pays. Il n'y a pas encore de vaccins homologués pour cette chuche soudanaise du virus, mais le directeur de l'OMS affirme que plusieurs vaccins sont à des stades de développement différents. Deux d'entre eux pourraient être utilisés pour des essais cliniques en Ouganda dans la semaine prochaine. En République démocratique du Congo, les partis se mettent en ordre de bataille pour la présidentielle prévue en décembre 2023. Le DPS du président Félix Tisekedi, qui briguera un deuxième mandat, a commencé sa tournée jugée de dynamisation. Deuxième étape après le grand espace Bandundu, la ville de Kisangani, dans la province de la Sopo, où le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, tenait meeting ce samedi. L'Ethiopie fait face à un problème récurrent, celui de la pénurie de dévises étrangères. Le gouvernement éthiopien a pris des mesures hier samedi en interdisant jusqu'à nouvel ordre aux banques de fournir des dévises étrangères aux importateurs de certains produits comme les véhicules et l'alcool, notamment. Xi Jinping ouvre le 20e congrès du Parti communiste chinois. Le discours est deux fois moins long qu'en 2017. Tenez-vous bien, 1h45 de discours, soit 72 pages en français, pendant lesquelles le chef de l'État chinois a défendu son bilan, notamment sur la stratégie zéro Covid-19, qu'on a vu appliquer très strictement à l'occasion de ce congrès. Tous les invités à cette cérémonie d'ouverture y compris, les journalistes ont dû passer deux jours en quarantaine à l'hôtel pour y assister. Xi Jinping a évoqué également un contexte international complexe au cours de son discours. La réunion quinquennale doit inaugurer son troisième mandat dans un contexte effectivement tendu, bras de fer avec l'Occident ou encore guerre en Ukraine. Le président chinois a été très applaudi lorsqu'il a évoqué la question de Taïwan. Nous devons faire tout notre possible en vue de réaliser la réunification pacifique, mais nous ne pourrons garantir que nous n'aurons jamais recours à la force et nous gardons toutes les options ouvertes à marteler le président chinois concernant Taïwan. L'actualité des sports dans quelques instants. Oui, le journal des sports c'est avec vous, Fahmourou Diourte, bonjour, bien installé. Très bien, Ibrahima Traoré. Alors du foot, d'abord, match, retour du deuxième tour des préliminaires de la Coupe CAF, l'AS Réal de Bamako, juste après-midi à Accra contre Huf Of Ok. Oui, avant leur départ à Accra, notre équipe de reportage dirigée par Arjou Batina est allée voir la dernière séance d'entraînement des scorpions de l'AS Réal. Suivant. Malgré le score de 3 buts à 0 de la manche allée, les scorpions restent concentrés en vue d'aborder le match retour à Accra avec détermination. Noumudiane, entraîneur de l'AS Réal de Bamako. Sur le plan mental, je pense qu'on est tous conscients de l'enjeu. Ça reste un autre match. Les joueurs sont conscients quand même de l'enjeu. En dépit du résultat flatteur de l'allée, tout n'a pas été parfait. Il y a ainsi lieu de parfaire les insuffisances, estime l'entraîneur de l'AS Réal de Bamako. On a fait le constat comme tous les matchs qu'on joue pour un entraîneur. Il y a toutes les choses qui marchent. Souvent, les joueurs sont décalages par rapport à certaines choses. L'objectif d'un noir et blanc est sans ambiguïté. Accéder à la face des pôles de la Coupe de la Confédération cette année. Et pour y arriver, les responsables et réalistes affirment avoir fait le maximum. Maître Fama Gantambélé, président de l'AS Réal de Bamako. On a pris toutes les dispositions. Vraiment, tout est calé. Avec le score confortable de 3 buts à 0 à Bamako, tous les voyants semblent au vert pour l'AS Réal de Bamako qui sera l'autre ce dimanche des Ghanais d'Hers of Hoc d'Akra au compte de la rencontre-retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Voilà, Hers of Hoc à l'AS Réal, là c'est à 15h, GMT. Un championnat national de Ligue 1, le stade malien de Bamako, les COB et l'USCK tombent d'entrée et la première journée se poursuit aujourd'hui avec deux matchs à Famauro. Oui, les deux afficheurs de cet après-midi se jouent au stade de Modibo Keïta. L'USFA s'affronte Binga FC, promis cette année en Ligue 1. Et juste après, El Seba joue contre l'ASCO la première journée du championnat national de Ligue 1. Elle a démarré ce samedi avec des surprises. Les Bourgni a décroché sa première victoire de la compétition à domicile en battant le COB 2 à 0. À Keïta, l'USC Keïta a été battu, c'est gel, 1-0 par l'AS Police à Barouli. L'AS Bakaridjan s'est imposé devant le stade malien de Bamako, 2 buts à 1. La première journée prend fin lundi avec le match entre les 11 créateurs de Nyarela et Afrique Football Elite. Les rencontres d'Yoliba Asseï, AS Blackstar et Yellen Olympique à Israël séjouront ultérieurement. Taekwondo, la ville de Dakar abrite depuis hier samedi la deuxième édition de l'Open International. Oui, la compétition prend fin ce dimanche. Le Mali a déjà récolté des médailles dont deux en or. Les médailles d'or sont remportées par Fanta Traoré dans la catégorie des moins de 60 kg et Mariam Sidibé des moins de 57 kg. Nundiawara, chez les plus de 81 kg, a été battu en finale. Une défaite synonyme de médaille d'argent. Youssouf Simbara a eu également la médaille d'argent. Il a été battu en finale d'un moins de 58 kg dans la catégorie d'un moins de 68 kg. Mohamed Defovana a remporté la médaille de bronze. C'est donc cinq médailles remportées par les athlètes maliens ce samedi. Deux or, deux argent et une bronze. La compétition, je le disais, prend fin ce dimanche. Débuté l'année dernière à Niamey, la capitale nigérienne, l'Open AGD est l'une des plus grandes messes sportives du Taekwondo. Cette deuxième édition permet également aux athlètes d'engranger des points pour la qualification aux prochains Jeux Olympiques Paris 2024. Et on reparle foot cette fois-ci en Europe, avec plusieurs chocs prévus cet après-midi. Mais dans moins d'une heure, il y aura en Espagne un match dans un match. D'un côté, le Real Madrid, le FC Barcelone. Et de l'autre, Karim Benzema et Robert Lewandowski. Oui, c'est dans exactement 44 minutes et 30 secondes que le Real Madrid et le FC Barcelone vont s'affronter. Désormais, les joyaux du Classico, ce sont Karim Benzema et Robert Lewandowski. Tous deux finalistes pour le ballon d'or qui sera remis ce lundi et qui semble promis à Benzema. Lewandowski et Benzema incarnent le retour en puissance du match le plus regardé de la planète. 650 millions de téléspectateurs attendus s'il avait perdu de son lustre depuis le départ de Messi et Cristiano Ronaldo et les multiples crises du club catalan. La dernière édition remportée en mars dernier, 4-0 par surprise par les Blaugrana en l'absence de Benzema, côté Méringue, a permis de relancer l'intérêt et de regonfler la rivalité entre les deux géants du football espagnol. Tout à l'heure, je le disais, 15h15 GMT, le Real Madrid champion en titre accueille le FC Barcelone au compte de la 9e journée de la Liga. L'avance entre Méringue sera bien là, en face son homologue polonais aussi, un alléchant match dans le match pour ce 250e Classico de l'histoire hors rencontre amicale. Encore invaincu à Liga, le Barça et le Real sont actuellement à égalité avec 22 points, déjà loin devant la concurrence. L'athlétique Bilbao, 3e, est à 5 points. Merci beaucoup, Femme Rujurte, pour toutes ces informations sportives. Octobre Rose, la campagne de lutte contre le cancer du sein continue. Focus sur l'un des traitements du cancer du sein. Il s'agit de la chimiothérapie. Elle repose sur l'utilisation de médicaments qui visent à éliminer les cellules cancéreuses. Comment se déroule la chimiothérapie ? Quels sont ses effets sur la patiente ? Focus Santé s'y intéresse, une signature de Baraki Sawatara. Hôpital Mère Enfant le Luxembourg, service oncologie médicale. Ici, une vingtaine de femmes attendent pour la chimiothérapie. La chimiothérapie est l'une des stratégies thérapeutiques du traitement du cancer du sang. Docteur Madan Li, cancérologue à l'hôpital Mère Enfant le Luxembourg. C'est un ensemble et un groupe de médicaments qui sont toxiques pour les cellules cancéreuses, qui servent à les détruire et qu'on perfuse par la veine aux patients atteints de cancer, ceux qui ont besoin spécifiquement de chimiothérapie. Donc, ce traitement de chimiothérapie a un délai d'administration. Donc, en fonction du protocole qu'on a, ça peut être administré en une heure par semaine ou en deux heures ou une heure tous les quinze jours, en fonction du protocole, bien sûr, ou tous les 21 jours. On parle de cancer du sang lorsqu'il y a un dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et forment le plus souvent une masse appelée tumeur. Le principe de la chimiothérapie est d'aller détruire ces cellules à multiplication rapide et en les détruisant, certaines cellules vont inévitablement prendre un grand coup. Quand on fait la chimiothérapie, surtout les chimios qui sont efficaces sur le sein, toutes les femmes perdent leurs cheveux au bout de un, deux, trois mois, complètement. Mais, après la fin de la chimiothérapie, ces cheveux vont repousser. Donc, ça, c'est un effet qui a un impact psychologique sur la féminité de la femme. Deuxièmement, au niveau de la bouche, à cause de la constitution de la muqueuse, la chimiothérapie aussi peut détruire les cellules. et donner souvent des plaies dans la bouche. La chimiothérapie a des effets également sur la flore intestinale, provoquant souvent la diarrhée. Elle peut aussi entraîner l'anémie, des infections graves ou même des nausées et vomissements. Ça peut donner de l'affaire par quel mécanisme ? Parce que les globules blancs, qui sont les mécanismes de défense de l'organisme, ils ont un cycle de sept jours qui se renouvellent rapidement. Donc, ils vont prendre un coup au cours avec la chimio qui peut donner de grosses infections parce que la personne n'a plus d'immunité et faire des infections graves. Il y a certains médicaments aussi qui peuvent entraîner un petit dysfonctionnement du foie ou du rein. C'est pour ça qu'on fait toutes ces prises de sang pour faire la chimiothérapie aux patients dans les meilleures conditions qui sont possibles. Heureusement, l'ensemble de ces effets secondaires est quasiment contrôlé par des médicaments. C'est pourquoi, aujourd'hui, la chimiothérapie est très bien supportée par les patients. Kumbabokoum, patiente. Depuis que j'ai commencé la chimiothérapie, je me sens de mieux en mieux. Après la cure, je n'ai aucun malaise. La chimiothérapie n'est pas un traitement à vie. Elle est désignée en fonction du stade de la maladie. Docteur Madan Li. Maintenant, souvent, il y a la chimiothérapie néo-divante. C'est la chimiothérapie, la personne a la maladie qui est localement avancée et elle n'est pas métastatique. Donc, on fait la chimiothérapie pour réduire le volume tumoral, la masse de la tumeur, du sein et des ganglions et après, on l'opère la patiente. Et après cette intervention, on peut faire la chimiothérapie. Elle dure à peu près huit mois et dans certains cas exceptionnels, un an ou six mois. Donc, quand on maîtrise la situation, cette chimiothérapie aussi est arrêtée et finie. Mais en revanche, en situation métastatique, je vous donne un exemple, une jeune dame qui a un cancer du sein qui a malheureusement des localisations au niveau du foie ou au niveau du poumon, on ne peut pas arrêter la chimiothérapie tant que ça marche. En plus de la chimiothérapie, le traitement du cancer du sang peut aussi inclure l'intervention chirurgicale et la radiothérapie. Cette dernière intervient généralement après les deux premiers traitements et empêche la maladie de faire une réapparition. Focus Santé Focus Santé, une signature de Baraki Sawatara que vous allez retrouver d'ailleurs juste après moi dans Retro 7. La rétrospective de l'actualité de la semaine. Grand merci à Bintou Traoré qui assure la mise en onde de ce journal avec à la réalisation la Sénakeïta. La coordination éditoriale est assurée par Bourama Traoré. Merci également à Cheikh Abdoul Aziz à Koulibaly qui est à la mise en ligne de ce journal. Oui, retrouvez cette édition sur toutes nos plateformes digitales et à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501